Bonsoir à tous, on va commencer. Bienvenue à cette deuxième soirée des Jeudis de l'Énergie proposée par la communauté de communes de Ville d'Oléron. On accueille ce soir Raphaël Binalès, toujours de l'AREC, l'Agence régionale d'évaluation environnement et climat, qui était déjà parmi nous la semaine dernière. Et on va s'intéresser ce soir au territoire de l'île d'Oléron, au profil énergie et gaz à effet de serre de notre territoire. On va avoir plein d'infos sur cette thématique sur l'île d'Oléron. Avant de laisser la parole à Raphaël, je vais faire quelques rappels sur le principe du déjeuner de l'énergie, une série de 12 conférences dédiées aux énergies renouvelables et décarbonées. Un premier cycle introductif la semaine dernière et ce soir. Et ensuite, on va rentrer dans un cycle dédié à la production de chaleur avec les thématiques de la pompe à chaleur, du bois énergie, du solaire thermique, ainsi qu'ensuite sur la production d'électricité, où on va parler photovoltaïque, éolien, nucléaire, ainsi qu'ensuite sur la production de gaz, où là, on parlera de méthanisation et d'hydrogène. On terminera par la question de la maîtrise de l'énergie au quotidien dans les habitations et également une présentation des différents scénarios possibles pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, les jeudis de l'énergie, c'est le jeudi à 18h30, pour un peu près une heure. Il y a trois manières d'assister aux conférences, soit en visio ou en direct, soit en présentiel au siège de la communauté de communes. Et si vous ne pouvez pas être présent à 18h30, vous avez toujours un replay qui est disponible puisqu'on enregistre le direct. Et toutes les informations sont accessibles sur le site de la communauté de communes. Un rappel sur le contexte local, les élus en place ont élaboré une feuille de route au Léron 2035 qui a été votée en 2021. Et l'objectif pour 2022-2023, c'est de travailler vraiment sur le volet énergie-climat de cette feuille de route au Léron 2035. Donc, ce volet énergie-climat constituerait le plan climat de Léron, c'est-à-dire une succession d'actions qui visent à lutter et à s'adapter contre le dérèglement climatique et aussi réfléchir à améliorer la qualité de l'air. Et donc, l'objectif de ce plan climat, c'est de le valider en 2023. Pour accompagner tout ce travail autour du plan climat, les élus ont souhaité, pendant 12 mois, de mai 2022 à mai 2023, proposer aux habitants une série d'animations, de rencontres. Et donc, c'est dans ce cadre, dans le cadre de l'année d'énergie du climat, que s'inscrivent les jeudis de l'énergie. Quelques rappels avant de passer à la conférence. Donc, je vous demanderais de garder les caméras et les micros coupés, d'échanger via l'espace de discussion, donc par écrit. Si vous avez des remarques, des questions, mon collègue Quentin qui s'enlève tout ça, on les remontera ensuite auprès de l'intervenant Raphaël. Et donc, pour faciliter la prise des questions, n'hésitez pas à vous renommer comme c'est indiqué en haut à droite pour qu'on puisse mentionner la personne qui pose les questions. Donc, on va laisser la place à Raphaël. Je vais couper mon partage d'écran. Et Raphaël, je vous laisse partager vos diapos et commencer votre présentation. Ça marche très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors déjà, avant de commencer, une première question. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez correctement ? Alors, nous, de notre côté, on vous entend. Ok, je laisse peut-être juste une ou deux personnes dire en commentaire si elles m'entendent correctement. C'est juste pour être sûr que le message ne sera pas pénible à écouter. Enfin, du moins, pas en raison du volume sonore. Très bien, écoutez, merci. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Ok. Voilà, je pense que ça devrait bientôt être bon. Je vais juste me permettre de… Voilà, je pense que là, vous devez voir mon écran. Alors, avant de commencer, deux, trois points, j'ai vu qu'il y avait une personne qui demandait s'il était possible d'enregistrer. Je crois que de toute façon, la présentation est enregistrée. Donc, voilà, j'imagine que… On a lancé l'enregistrement et ça sera disponible en replay, donc pas de problème de ce côté-là. Ok, donc très bien. Alors, juste en introduction, vous vous rappelez un peu le but de la présentation que je vais vous faire. L'idée, ce n'est pas de revenir sur les liens entre climat, émissions, gaz à effet de serre et consommation d'énergie au sens large, parce que ça, c'est quelque chose qui vous a été présenté la semaine dernière par Amandine Webb, donc la directrice de la REC. Je pars du principe que tout le monde a en tête le fait que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre et limiter les émissions de gaz à effet de serre, ça passe par à la fois une maîtrise des consommations d'énergie et puis des modes de production d'énergie qui ne soient pas dégradants pour le climat. Donc, voilà, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter les caractéristiques de votre territoire, donc de l'héron en termes de consommation d'énergie, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, combien sont émis, est-ce que c'est beaucoup, d'où ça vient. Essayez de comprendre un petit peu les particularités de votre territoire et voir un petit peu quels sont les atouts, les faiblesses, on va dire, de votre territoire en termes de conso et d'émissions de gaz à effet de serre. Et on parlera aussi du volet énergie renouvelable pour vous présenter un petit peu le mix de production d'énergie renouvelable sur votre territoire et de lancer des pistes de réflexion un petit peu générales sur votre territoire. Encore une fois, le but, ce n'est pas de creuser une filière ou un secteur en particulier. Je pense que derrière, vous aurez des rendez-vous ultérieurs qui permettront de rentrer plus en détail et d'avoir un temps d'échange plus complet sur certaines filières. Mais là, c'est vraiment de poser un état des lieux un peu global et un panorama. Alors, pour commencer, je vais vous rappeler quelques éléments de méthodo, juste quelques notions pour juste faire un petit rappel de la semaine dernière. Vous présentez le panorama des consommations d'énergie finale et des émissions de gaz à effet de serre de votre territoire. Il y aura des temps d'échange qui seront possibles, on va dire, entre chaque partie. Un point où on fera des focus un peu sur les grands secteurs consommateurs et émetteurs pour essayer de rentrer dans le détail de ce qu'il y a derrière le secteur résidentiel, derrière les transports. Un point sur les productions d'énergie renouvelable. Et pour finir, je lancerai quelques pistes sur les enjeux énergétiques du territoire. L'idée, c'est de fournir des éléments qui peuvent vous être utiles ou pas, mais j'espère que ça vous sera un petit peu utile dans les réflexions d'intérieur. Alors, pour commencer, quelques éléments, quelques notions qui ont été déjà abordées la semaine dernière. Mais voilà, je reviens sur quelques points parce que c'est des éléments de vocabulaire que je vais réutiliser moi-derrière. Premièrement, c'est quand on parle d'énergie, on peut parler des fois d'énergie primaire ou d'énergie finale. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu la différence entre les deux. L'énergie primaire, c'est l'énergie brute, on va dire, qui est disponible directement à partir de l'environnement. Typiquement, c'est le pétrole brut qu'on extrait de la terre. Voilà, ça, c'est une énergie primaire. L'énergie finale, c'est une énergie qui va être délivrée à un consommateur et qui est prête à être utilisée. Dans le cadre du pétrole, le pétrole brut, c'est l'énergie primaire. Le carburant qu'on rentre dans sa voiture, c'est l'énergie finale. Voilà, ou le fuel qu'on utilise, qu'on met dans sa cul. C'est la différence entre les deux. Moi, dans la présentation, je vais me focaliser sur l'énergie finale, qui est l'énergie directement utilisée par les consommateurs. Les consommateurs au sens large, ça peut être les citoyens, ça peut être les industries, les entreprises. Un autre élément que je voulais juste, une notion qu'on garde en tête, c'est la notion kilowattheure, parce que c'est une unité de mesure de l'énergie qu'on utilise pas mal. Je vais parler aussi de gigawatttheure. Alors, gigawatttheure, c'est un million de kilowattheure pour avoir en tête. Et juste pour avoir des petits éléments pour pouvoir s'accrocher à quelque chose, un kilowattheure, ça représente la cuisson d'un gâteau dans un four pendant une heure. Un four, c'est à peu près 1000 watts de puissance, on va dire. Donc, un kilowattheure, ça représente ça. Ça représente un petit verre d'essence. Ça représente 11 centilitres d'essence. Voilà, c'est l'équivalent. Et à titre indicatif, si on a une idée de la puissance qui peut être fournie par un humain, en considérant que la personne qui est en photo sur cette diapo, c'est un humain, parce que je ne sais pas si vous voyez la taille de ses cuisses, mais c'est assez impressionnant. Un champion cycliste, ça fournit une puissance de 700 watts pendant deux minutes. Un kilowattheure, c'est 1000 watts pendant une heure. Voilà. Il y a un exercice, vous aurez le lien, vous pourrez cliquer dessus quand vous aurez la présentation. Il y a un exercice qui a été fait par ce champion cycliste, de produire de l'électricité en pédalant pour brûler, pour brûler une tartine de pain dans le lit de pain. Donc, il a réussi, mais ça l'a complètement épuisé. Voilà. Ça donne une idée un petit peu de ce que représente un kilowattheure. On est, nous, en tant qu'humains, capable de fournir 700 watts pendant deux minutes. Donc, 1000 watts pendant une heure, ce n'est pas anodin comme énergie. Une autre notion aussi, ça, c'est quelque chose, je sais, qui a été abordé la semaine dernière, c'est le pouvoir de réchauffement global. Ça, c'est quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre. On parle souvent d'émissions de CO2 ou d'équivalent CO2 parce que les gaz à effet de serre, c'est le CO2, mais pas que. Il y a aussi d'autres composés. Et je veux juste rappeler ça, en fait, on parle souvent d'équivalent CO2 pour pouvoir additionner différents gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère et qui vont réchauffer le climat. On parle notamment du méthane, donc son acronyme, c'est CH4, ou du protoxyde d'azote, etc. L'idée, c'est de comparer ces gaz-là en regardant leur durée de vie dans l'atmosphère qui peut être de l'ordre de quelques années ou de l'ordre de plusieurs milliers d'années, et du pouvoir qu'elles ont de réchauffer l'atmosphère pendant leur durée. Donc, voilà. On parle en général de pouvoir de réchauffement global, sachant que le CO2, par convention, c'est un pouvoir qui est de 1. Et ensuite, on va regarder, par convention, on regarde le pouvoir de réchauffement global sur 100 ans. C'est les données qui sont utilisées couramment par le GIEC. Et dans les principaux gaz à effet de serre qu'on étudie, qu'on va retrouver dans les secteurs qui nous concernent, on va avoir le méthane, qui a un pouvoir de réchauffement global de 28. Donc, 1 kg de méthane réchauffe l'atmosphère 28 fois plus qu'1 kg de CO2. Ou le protocyde d'azote N2O, qui a un pouvoir de réchauffement global de 265. Et après, on a d'autres composés qu'on va appeler les composés fluorés, qui ont des pouvoirs de réchauffement globaux, en général, potentiellement très élevés, et qui vont différer selon le composé. Je ne rentre pas plus dans le détail. Quelques notions encore, qui ont été abordées aussi la semaine dernière, mais je donne juste ces rappels-là pour que ça rafraîchisse un petit peu les esprits. Ce sont les notions de scope, ça c'est les notions de périmètre qu'on regarde quand on étudie les émissions de gaz à effet de serre. Le scope 1, c'est le premier périmètre, c'est ce qu'on va appeler les émissions directes. Ce sont les composés qui sont directement émis sur un territoire, typiquement au pot d'échappement de la voiture, à la cheminée de l'usine ou à la cheminée de la maison, par exemple. C'est directement émis sur le territoire. En complément de ce scope 1, on va regarder souvent le scope 2. Le scope 2, ce sont les émissions dont nous sommes directement responsables en raison de l'énergie qu'on consomme. Exemple, quand vous allumez un radiateur électrique chez vous, votre radiateur ne va pas émettre de composés de gaz à effet de serre. Un radiateur, ça n'émet rien. Par contre, il consomme de l'électricité et l'électricité pour la produire, les centrales qui produisent de l'électricité ont pu émettre des gaz à effet de serre. On va affecter à la consommation de votre radiateur électrique des émissions de GES parce que quand vous utilisez l'électricité, vous êtes responsable, quand une usine consomme de l'électricité, elle est responsable de l'émission de gaz à effet de serre qui a été nécessaire pour produire cette électricité. On dit souvent qu'en France, l'électricité n'est pas très carbonée comparé à d'autres pays, c'est le cas, mais il y en a quand même. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on comptabilise. Et en complément de ça, on a un troisième scope qui s'appelle le scope 3, où là, on va essayer de prendre en compte l'ensemble des émissions dont nous pouvons être responsables du fait de, quand on s'habille, quelle est la quantité de CO2 qui a été nécessaire pour produire nos habits, pour produire notre alimentation, pour produire l'ensemble des biens que nous consommons, etc. Ça, c'est donné là pour information. Donc, le scope 3, c'est une méthodologie qui est très compliquée à mettre en place à l'échelle d'un territoire. Voilà, nous, on a des données à l'échelle de la région. Il y a des données qui existent à l'échelle nationale, à l'échelle d'un territoire. C'est plus compliqué. On est en train encore de travailler sur ce sujet-là. Donc, ce ne sont pas des données que je vais vous présenter ici sur le scope 3. On pourra en parler si besoin. Mais voilà, on va se contenter, nous, des émissions sur les scopes 1 et le scope 2, en prenant en compte les émissions liées à la préparation des énergies, d'électricité, mais aussi au raffinage du pétrole qui est utilisé sur le territoire, par exemple. Un autre élément aussi à avoir en tête, c'est la notion d'émission biogénique ou d'émission fossile. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé, c'est pareil, c'est des conventions dans la comptabilisation des émissions. On distingue les émissions d'origine biogénique des émissions d'origine fossile. Les émissions d'origine fossile, ça provient, on va dire, de composés qui étaient enfouis dans le sol et en les brûlant ou en les utilisant, on libère du CO2 dans l'atmosphère qui était contenue dans le sol. Ce CO2 ne pourra pas revenir à un temps correspondant à celui d'une vie humaine. Il reviendra à l'échelle de plusieurs millions d'années, par exemple. C'est le temps qu'il a fallu pour produire du pétrole ou du gaz naturel. Mais là, ce sont des émissions qu'on va comptabiliser entièrement comme émises. Ce sont des émissions d'origine fossile. Inversement, les émissions d'origine biogénique, on considère que quand on brûle du bois, par exemple, on émet du CO2, la combustion émet du CO2, mais il faut bien garder en tête que le bois va capter le CO2 quand les plantes poussent, elles vont capter du CO2. Et donc, on a un circuit, à l'inverse des émissions fossiles, qui va se faire entre émissions et captation de CO2. Ça, c'est quelque chose qui est pris en compte. C'est la raison pour laquelle, en général, on va dire qu'à volume de biomasse constant sur un territoire, on considère que les émissions liées à la combustion de bois sont neutres, n'émettent pas de CO2. Alors, elles en émettent un petit peu du fait de la préparation du CO2, c'est quelque chose qu'on prend en compte, mais les émissions sont relativement neutres. On va regarder en plus de ça, je vous le présenterai après, les potentielles captations de CO2 qu'on peut avoir du fait de l'accroissement de la biomasse sur un territoire, par exemple. Si une forêt est en expansion, elle aura tendance à capter du CO2. Voilà les principaux éléments que je voulais vous rappeler avant de rentrer dans le détail des chiffres sur votre territoire. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, si vous êtes prêts. Alors, tout d'abord, le graphique que vous avez ici présente la répartition des consommations d'énergie sur votre territoire, des émissions de gaz à effet de serre. Les consommations d'énergie sur l'île d'Oléron, c'est un peu moins de 500 gigawatt-heure, donc 500 millions de kilowattheures, ce qu'on présentait tout à l'heure. Pour information, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on est aux alentours de 160-170 000 gigawatt-heure, c'est bien plus. Et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est à un peu moins de 100 milliers de tonnes CO2 équivalent, sur l'ensemble des composés, un CO2, mais aussi les autres. À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on est à un peu plus de 40 000. On est à 43 000, 44 000 kilotonnes équivalent CO2. Je vous ferai des comparatifs après avec le département et la région pour que vous ayez une idée un petit peu de ce qu'ils représentent beaucoup ou pas. La répartition de ces consommations de ces émissions en fonction des différents secteurs. Ce qu'on voit, ça c'est une particularité sur votre territoire, on va expliquer pourquoi après. Au niveau des consommations d'énergie, près de la moitié des consommations d'énergie du territoire provient du secteur résidentiel. Donc l'habitat, les maisons et les appartements, en l'occurrence surtout les maisons d'ailleurs. Le deuxième poste consommateur, c'est le secteur des transports, transports routiers, avec 30 % des consommations d'énergie sur votre territoire. Vient ensuite le secteur tertiaire, avec un petit peu moins de 20 % des consommations d'énergie. Et une des particularités de votre territoire, c'est la faible consommation du secteur industriel. On est à 1 % des consommations d'énergie et le secteur agricole représente 4 % des consommations. C'est à peu près la moyenne de ce qu'on observe au niveau régional. Quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, maintenant, on voit que la répartition par secteur est un peu différente. Le premier secteur qui émet des gaz à effet de serre sur l'hydroléon, c'est le secteur des transports. C'est plus de la moitié des émissions. Le deuxième secteur émetteur, c'est le secteur résidentiel, qui était le premier consommateur, 20 % des émissions. Viennent ensuite, grosso modo, à égalité, le secteur tertiaire et le secteur agricole, 11 % chacun. Et dans le secteur industriel, la particularité, c'est que sur les émissions de gaz à effet de serre, on distingue notamment le traitement des déchets. Je reviendrai dessus, j'expliquerai pourquoi on ne le voit pas dans les consommations d'énergie finale et on le voit dans les émissions de GES. Donc, tout ce qui est déchets et industrie, c'est 4 % du total. Quand on compare maintenant, alors là, je reprends juste la consommation d'énergie finale. Quand on compare la répartition des consommations sur l'hydroléon comparé à ce qui se passe au niveau de l'ensemble de la Charente-Maritime, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, les choses qui ressortent, c'est vraiment la prépondérance du secteur résidentiel, donc de l'habitat en fait dans les consommations d'énergie sur votre territoire. Voilà, c'est à peine plus d'un quart des consommations d'énergie sur la région. Et là, on est à 46 % sur l'hydroléon. C'est la très faible part du secteur industriel. On est à 1 % des consommations d'énergie, voilà, 20 % en Nouvelle-Aquitaine. Et une part un petit peu plus importante sur le tertiaire, et aussi une part un peu plus faible dans le total du secteur des transports. Alors ça, on pourra en parler après. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les émissions du transport à l'échelle régionale, il y a une part qui est quand même assez significative des principaux axes routiers, concrètement les autoroutes. Et il n'y a pas d'autoroutes sur l'île de l'éron. Donc ça explique pourquoi on a un pourcentage déjà plus faible. Voilà, c'est que si on retire les autoroutes du total, on tomberait sur des chiffres un petit peu plus comparables. Quand on regarde maintenant l'évolution des consommations d'énergie sur votre territoire, alors là, c'est une évolution entre 2016 et 2019. Je vous parlerai peut-être après des données plus récentes, 2020 et 2021, mais qui ne sont pas encore consolidées. On est en train de consolider les données 2020. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que globalement, la consommation d'énergie finale sur votre territoire n'a pas vraiment baissé. Elle a un petit peu augmenté. Donc, c'est entre 2016 et 2019. Quand on regarde le détail des évolutions par secteur, alors on a une évolution qui est assez marquée sur l'agriculture, plus 16 %, mais ce n'est pas un secteur qui est très consommateur. On a une évolution aussi, voilà, plus 10 % sur l'industrie, mais encore une fois, les consommations sont tellement faibles sur l'industrie qu'une faible variation va se voir assez vite. Les éléments, à mon sens, qu'il faut regarder principalement, c'est sur les principaux postes consommateurs, résidentiels, transports et tertiaires. Et sur les trois, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a une légère augmentation. On est entre 0,3, voilà, on est entre 0,5 et 1 % d'augmentation sur ces trois secteurs-là. On le verra après. Après, l'idée, c'est quand même d'être sur une tendance à la baisse. On voit que là, voilà, les consommations d'énergie ont du mal à baisser. Ce que vous avez en bas, ah oui, ça, je l'explique maintenant parce qu'il y a un acronyme assez barbare que je vais vous présenter ici qui s'appelle le SRADET. Le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Donc, c'est un document, encore une fois, je l'ai dit, assez barbare, qui est élaboré par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est élaboré par l'ensemble des régions et qui permet, en fait, de transposer les objectifs nationaux en matière de réduction d'énergie, de baisse des émissions de GES et d'augmentation, de développement des énergies renouvelables. Et ça fait le pont, on va dire, entre les objectifs nationaux et les objectifs territoriaux. Donc, il y a un objectif chapeau à l'échelle régionale qui s'appelle le SRADET. Et ensuite, c'est un document que vous pouvez utiliser comme donnée d'entrée, en fait, que vous devez prendre en compte dans les stratégies territoriales, donc au niveau de l'île de Léron, notamment. Donc, je rappelle juste, voilà, les objectifs du SRADET qui permettent de se caler sur les objectifs nationaux, notamment. L'idée, c'est d'avoir une baisse des consommations d'énergie entre 2010 et 2030 de moins 30 % et entre 2010 et 2050 de moins 50 %. On voit que là, en ayant des consos d'énergie qui sont en légère augmentation, vous imaginez, on n'est pas tout à fait sur la trajectoire qui serait souhaitable. Je fais juste un aparté pour vous indiquer. Donc, les consommations que vous avez ici, c'est de 2016 à 2019. Les données 2020 ne sont pas présentées. Alors, il faut savoir que l'année 2020, c'était quand même une année particulière. Je peux vous donner, en fait, des éléments de cadrage à l'échelle régionale pour vous dire ce que ça a donné. Entre 2019 et 2020, les consommations d'énergie, elles ont baissé de grosso modo 8 % sur la région. Donc, c'est une grosse baisse, évidemment. Il y a deux effets qui sont cumulés à ça. C'est tout d'abord le contexte sanitaire, bien sûr, qui a entraîné une baisse de 5 % des consommations entre 2019 et 2020. Alors, un peu différencié selon les secteurs, c'est surtout le secteur des transports qui a diminué. Mais il faut savoir qu'en 2020, on a eu aussi des conditions climatiques qui étaient très, très favorables. Concrètement, on a eu un hiver très, très doux et donc, les consommations liées au chauffage ont été très faibles. Donc, en réalité, sur les 8 % de baisse entre 2019 et 2020, il y en a 5 % qui sont dus au Covid, en gros, et 3 % qui sont dus aux conditions climatiques. En 2021, évidemment, l'effet Covid a été atténué. On a eu des conditions climatiques plus rudes, donc un climat un petit peu plus froid, en fait, donc des consommations de chauffage qui ont remonté. Je n'ai pas de chiffres pour l'année 2020, mais clairement, il faut s'attendre à avoir des données 2021 qui soient un retour à la normale, grosso modo, par rapport à 2019. Donc, c'est la raison pour laquelle, en présentant des données 2019, on n'est pas non plus trop loin de la situation actuelle. Alors, quand je dis actuelle, c'est 2021. Évidemment, le contexte à très court terme, les dernières semaines ou des derniers mois fait qu'on a une situation qui évolue encore. On n'a pas encore de données consolidées, bien sûr, sur ça. Donc, ça, il faudra un petit peu de temps pour pouvoir en mesurer les effets. Quand on regarde la répartition maintenant, là, je vais vous présenter la répartition des consommations d'énergie sur votre territoire en comparant les consommations du territoire avec le mix énergétique régional. Évidemment, il y a un élément central, c'est le fait qu'il n'y a pas de réseau de gaz naturel sur l'île de l'Héron. Donc, les 15 % de consommation de gaz naturel à l'échelle régionale, on ne les retrouve pas sur l'île de l'Héron. De la même manière, il y a les usines qui ont consommé des fois de la vapeur, il y a des consommations de réseaux de chaleur, ça, c'est un paramètre qui n'existe pas sur l'île de l'Héron. Un élément, les éléments qui sont intéressants, c'est de voir que la partie verte, par exemple, ce qu'on appelle les énergétiques, les déchets, les biocarburants, c'est grosso modo la consommation de bois et de biocarburants. Elle est à peu près équivalente entre l'île de l'Héron et le reste de la région. La consommation de produits pétroliers, pareil, elle est à peu près équivalente, un petit peu plus faible sur l'île de l'Héron par rapport à la région de l'Aquitaine. Et un élément à avoir en tête, c'est que grosso modo, l'électricité remplace le gaz naturel, si je synthétise vraiment assez fort le message, c'est que vous n'avez pas de réseau de gaz et vous avez compensé les consommations de gaz par de la consommation d'électricité. Ce n'est pas toujours le cas. En général, ce qu'on observe, c'est que là où il n'y a pas de réseau de gaz, on a des consommations de fuel qui sont plus importantes que la moyenne. Ça se retrouve sur les produits pétroliers et là, ce n'est pas le cas sur l'île de l'Héron. Ça va avoir des conséquences derrière en termes de mix énergétique, plutôt positives d'ailleurs, parce qu'en général, les consommations de fuel, ce n'est pas quelque chose qui est associé à des bâtiments qui sont plutôt énergivores et c'est présémetteur de gaz à effet de serre. Donc voilà, ça, c'est un point à garder. Quand on regarde par contre la répartition des consommations d'énergie en fonction des secteurs, ça, c'est juste des éléments à garder en tête, on rentrera plus dans le détail après. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est par exemple, on a des mix énergétiques qui sont très différents selon le secteur. Évidemment, les consommations de fuel, on les retrouve essentiellement sur tout ce qui va être transport. On va les retrouver aussi sur le secteur agricole, alors qu'il n'est pas très consommateur, mais qui consomme essentiellement des produits pétroliers. On va en retrouver un petit peu dans l'industrie, mais c'est un secteur très peu consommateur. Inversement, l'électricité, on va le retrouver beaucoup sur le secteur tertiaire, le secteur résidentiel et le secteur industriel aussi. Et ce qu'on appelle les ENR thermiques, les énergies renouvelables thermiques, on va les retrouver dans le secteur résidentiel, c'est le bois énergie, c'est le bois qu'on met dans sa cheminée, dans le secteur tertiaire un petit peu, et dans le secteur des transports où là, ce sont les biocarburants. Quand on regarde maintenant les émissions de gaz à effet de serre, rappelez-vous, le principal secteur émetteur sur l'île de l'Eron, c'est le transport, transport routier. C'est le cas aussi sur le reste de la région, mais pas dans les mêmes proportions. On voit que le secteur résidentiel est quand même plus émetteur que ce qu'on constate ailleurs sur le territoire. Donc, le deuxième poste, c'est le résidentiel, alors que souvent, ça a plus tendance à être l'agriculture. Et troisième ex-éco, on va dire, secteur tertiaire et secteur agricole. Et en dernière position, je mets ensemble l'industrie, les déchets et le traitement des déchets. Je rentrerai plus dans le détail après sur ce secteur-là. Quand on regarde l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, toujours sur 2016-2019, alors là, ce qu'on constate, c'est une baisse assez marquée des émissions entre 2016 et 2019. Je pense que vous savez tous pourquoi c'est lié au secteur du traitement des déchets et c'est en lien avec l'arrêt de l'activité de l'incinérateur sur l'île de Léon. Entre 2017 et 2018, cet effet-là, en fait, il a tendance à masquer un petit peu le reste. C'est pour ça que c'est peut-être intéressant de regarder ce qui se passe secteur par secteur. Au niveau des transports, on voit qu'on est sur une stabilité, une très légère baisse en fait des émissions. Concrètement, on voyait tout à l'heure que les consommations augmentaient un petit peu. On a une légère augmentation de la consommation, mais les performances ou le renouvellement du parc poulant fait qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça diminue un tout petit peu. On a une petite augmentation du taux d'incorporation de biocarburants, par exemple, qui fait qu'en termes de gaz à effet de serre, on est un peu moins émetteur. Mais ça ne joue pas à grand-chose. Au niveau du secteur résidentiel, on a une petite baisse, moins de 2,5 %, tertiaire un peu moins. Dans l'agriculture, on a une augmentation des émissions de l'ordre de 5 %. Dans l'industrie, plus 20 %, mais encore une fois, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Traitement des déchets, on est à quasiment moins 90 % du fait de la réactivité de l'incinérateur. Je rappelle ici les objectifs du SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire. C'est moins 45 % entre 2010 et 2030 et moins 75 % entre 2010 et 2050, pour diviser les émissions par 4 entre 2010 et 2050. Ce qu'on voit quand on compare l'évolution ici et les objectifs, c'est premièrement qu'on pourrait croire qu'il y a une évolution qui n'est quand même pas mauvaise sur le territoire. Évidemment, c'est lié à l'arrêt de l'incinérateur. Ce n'est pas quelque chose qui va être reproductif, on va dire, plusieurs fois. Pour arriver à atteindre moins 45 % en 20 ans, ça va demander des efforts supplémentaires. les gaz à effet de serre sont émis en lien avec les consommations d'énergie. Concrètement, quand on brûle du fioul, on émet des gaz à effet de serre. Quand on brûle du charbon, on émet des gaz à effet de serre. On a aussi des émissions qui sont ce qu'on appelle non énergétiques. Les émissions non énergétiques, ça va être lié à des processus, on va dire, qui rejettent des gaz. En général, ce n'est pas du CO2, c'est plutôt du méthane ou du protoxyde d'azote. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe dans deux secteurs principalement. Le secteur agricole, tout ce qui est culture, notamment, ou élevage, qui va rejeter des GES, notamment tout ce qui est élevage bovin, par exemple, on appelle ça la fermentation entérique, qui va rejeter du méthane, ou les cultures qui peuvent rejeter du méthane ou du protoxyde d'azote. Et le traitement des déchets aussi, qui rejettent des émissions essentiellement, qui ne sont pas liées à la consommation d'énergie. C'est vraiment sur l'agriculture et le traitement des déchets, où on a des émissions essentiellement non énergétiques. Sur les autres secteurs, les émissions vont être liées principalement en lien avec les climatisations, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les voitures, dans les maisons, dans le secteur tertiaire. Mais les émissions sont essentiellement dues aux consommations d'énergie. Un dernier point maintenant, j'avais dit que j'en parlerais, sur le stockage de ce qu'on va appeler le stockage de carbone. Donc là, c'est la captation de CO2, on va dire, par le sol. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on suit, qu'on comptabilise. Il faut savoir que sur l'île de l'Eron, on a à peu près un peu plus de 8000 tonnes de CO2 qui sont captées tous les ans. Donc, ça, c'est à mettre en relation avec les 95 kilotonnes qui sont émis par an. Sur les 95 qui sont émis, on a 8 qui sont captées au niveau du territoire. Sur les 8, c'est dû essentiellement à l'accroissement des forêts. Donc, c'est l'accroissement de la forêt ou l'augmentation en taille de la forêt. Il y a aussi tout ce qui concerne les haies qui vont capter un petit peu de CO2. Inversement, on a du rejet de CO2 au niveau du changement d'affectation des sols. Quand on a de l'artificialisation de sol, on va mesurer les rejets de CO2 qui sont associés. Mais voilà, dans l'ensemble, on a à peu près 8000 tonnes de CO2 qui sont captées, qui permettent de récupérer une partie des 95 000 tonnes qui sont émis dans l'atmosphère. Voilà. Alors, je vous propose peut-être éventuellement de répondre à certaines questions. Déjà, maintenant, pour éviter d'avoir à répondre à des questions un petit peu plus tard, je vois en fait dans les commentaires qu'une personne a demandé si austréiculture et viticulture sont comprises dans la viticulture. Alors oui, c'est le cas. J'en parlerai justement tout à l'heure. C'est un élément, en fait, notamment tout ce qui est pêche, c'est quelque chose qui pourrait être compté presque dans les transports et on l'a compté, nous, dans le secteur agricole. Voilà. Je vous présenterai un petit peu plus tard. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce stade de la présentation. Alors, moi, j'avais peut-être une question. Vous avez montré que les consommations n'étaient pas forcément à la baisse depuis 2015. Et je me demandais s'il y avait le même graphe, mais rapporté à la population. Est-ce qu'on a des données là-dessus ? Peut-être que ça peut changer un peu la donne. Parce que si le territoire est de plus en plus fréquenté, de plus en plus habité, ça peut expliquer aussi qu'on a une consommation plus forte. Oui. Alors, là, je n'ai pas les données directement sur le territoire. C'est quelque chose qu'on regarde à l'échelle régionale. Alors, plusieurs éléments sur ça. Le premier, c'est qu'en effet, en général, en tout cas dans notre région, ou dans une bonne partie de notre région, on va dire, c'est un territoire qui est assez attractif et donc on a une population qu'augmente. Donc, on a une partie, en fait, de l'augmentation des consommations ou de la faible baisse des consommations, ça dépend des territoires, qu'elle est liée à l'augmentation de la population, ça c'est clair. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, et ça avait été notamment précisé dans le fameux SRADET, c'est que même si la population augmente, ou même si on tape sur des prévisions d'augmentation de la population, il faut arriver, malgré tout, à avoir des objectifs de baisse. Donc, à l'époque, à l'échelle régionale, il avait été choisi délibérément de maintenir des objectifs de baisse, entre guillemets, malgré l'augmentation attendue de la population. Mais voilà, c'est clairement un élément, en fait, qui ne joue pas, qui n'est pas favorable. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions sur la discussion ? Je vous propose d'enchaîner sur la deuxième partie. Ok, ça marche. Ça marche, oui. Je vois la population augmentée de 0,3 %. Alors, population touristique, je vous propose d'en reparler, je vais en reparler assez vite, en fait, au moment d'analyse du secteur résidentiel, si vous voulez. Alors, de toute façon, je commence par ça. Donc, je vais faire des focus, en fait, sur les secteurs. Je vais parler essentiellement du secteur résidentiel et du secteur des transports, qui sont les deux principaux secteurs, ébêteurs et consommateurs. Je parlerai aussi des autres, de l'industrie, de la vitulture, du tertiaire et du traitement des déchets, mais je vais passer plus de temps sur ces deux premiers secteurs, qui sont, a priori, à la fois les secteurs les plus stratégiques et ceux qui concernent plus directement la population, on va dire, sur lesquelles la population a une influence, on va dire, un peu plus directe. Alors, là, vous avez une diapo avec plein de chiffres et plein de graphiques de partout. Donc, je ne vais pas tous les détailler. Mais, voilà, je commence par le secteur résidentiel. Quelques éléments à voir en tête, en fait, concernant le secteur résidentiel. Je rappelle, le secteur résidentiel, c'est 46 % de la consommation d'énergie finale, c'est le premier secteur consommateur. C'est 20 % des émissions de gaz à effet de serre. C'est le deuxième secteur émetteur. Son évolution, voilà, sur 2016-2019, c'est grosso modo une stabilité des consommations, une légère baisse des émissions, mais qui ne sont pas à hauteur des enjeux, notamment, indiqués dans le SRADEC. Je vous ai rappelé là-haut. Pour avoir une idée, en fait, sur le secteur résidentiel, c'est un peu plus de 30 000 logements sur l'île de l'Héron. La particularité du territoire, il y en a plusieurs. La première, c'est que vous êtes un des rares territoires de la région où il y a plus de résidences secondaires que de résidences principales. Ça, c'est quand même, ce n'est pas courant. Il y a 40 % de résidences principales, 60 % de résidences secondaires sur l'île de l'Héron. Après, il ne faut pas se leurrer non plus. C'est que les 40 % de résidences principales, c'est 87 % de la consommation du secteur. Donc, la consommation d'énergie est quand même principalement à rapporter sur les résidences principales. À ces chiffres-là, je rajouterais quand même un bémol, parce que là, on est sur des données 2019. Et s'il y a un élément qui a pu changer, en fait, avec le Covid, et je pense que si vous habitez sur place, vous le savez mieux que moi, c'est peut-être l'attrait, on va dire, de certains territoires et le taux d'occupation des résidences qu'on peut appeler secondaires, avec notamment l'essor de tout ce qui est Airbnb, qui a pu peut-être augmenter la part des résidences secondaires dans la consommation. Donc, ça, ce n'est pas des éléments, en fait, sur lesquels on a encore de données chiffrées concrètes, on bosse dessus, mais on n'a pas encore de données vraiment fiables, en fait, sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Donc, voilà, je préfère en parler maintenant, parce que c'est peut-être des questions qui auraient pu arriver dans le chat. Là, on est encore sur des données 2019, on va dire que c'était encore le monde d'avant. Donc, on a peut-être eu une petite évolution, on va dire, sur ce point-là, mais ça ne remet pas en cause, à mon sens, le bilan global qu'on va faire. Donc, premier point, c'est la part des résidences principales. Deuxième point qui est important, c'est le taux de maison individuelle. Il y a relativement peu d'appartements, on est à plus de 90 % de maison individuelle. C'est à la fois le cas dans les résidences principales et dans les résidences secondaires, je crois. Voilà, donc, par contre, les maisons individuelles, on va dire, c'est relativement plus consommateur que des logements collectifs. Un autre point aussi, au niveau de l'ancienneté des bâtiments, c'est qu'il y a relativement peu de bâtiments anciens sur l'île d'Oléron, mais sur des bâtiments qui ont été principalement construits après les années 70. Alors, ça peut être une bonne ou une moins bonne chose, c'est-à-dire que la période 71-90, ce n'était pas forcément… Donc, où on a une grosse part de logement, ce n'est pas forcément la période sur laquelle l'isolation thermique des logements était la plus d'optimum. Donc, c'est peut-être des logements qui sont un peu plus énergivores que la moyenne. Et un dernier point, c'est la part des logements chauffés électricités. Donc là, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le graphique qui est en bas à droite, ce qu'on constate en fait, c'est qu'au niveau de l'île d'Oléron, la part bleue est ici, donc c'est les logements chauffés électricités, c'est à peu près l'équivalent du bleu et du jaune qu'on a sur la charope maritime ou sur la Nouvelle-Équitaine. Donc, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, c'est un peu comme si on avait remplacé la consommation de gaz naturel par de la consommation d'électricité sur le territoire. Alors, en termes de consommation d'énergie, ça n'a pas forcément d'impact direct, mais ça va avoir un impact plutôt positif en termes d'émissions de gaz à effet de serre parce que l'électricité étant relativement peu carbonée en France, on émettra moins de gaz à effet de serre en consommant 1 kWh d'électricité plutôt que du gaz naturel. Un autre point, voilà, ça, pardon, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, quand on regarde uniquement les résidences principales, on n'a pas fait la même analyse sur les résidences secondaires pour la raison que je vous donnais précédemment. Les résidences principales, pour vous donner une idée, c'est à peu près 16,2 MWh par logement par an, donc 16 200 kWh. Voilà, ceux qui suivent leur consommation d'énergie, ça va peut-être leur parler et ils vont peut-être se dire, tiens, je suis un peu au-dessus ou un peu en dessous de la moyenne quand on fait la somme du fuel, du bois et de l'électricité. Attention. Le chauffage, c'est à peu près deux tiers des besoins. Voilà, c'est 60 % du total, 20 % d'électricité spécifique et puis les 20 % restants, on va dire, c'est 10 % en chaude sanitaire, 8 % en puissant. La climatisation, ça reste encore marginal. Parce qu'en fait, les logements qui ont une clim, la part sera plus importante, mais tous les logements n'ont pas de clim, donc ça reste encore relativement fait. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie logement. Ah oui, juste un point que je voulais préciser. On parlait tout à l'heure de l'impact du tourisme. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on a l'intention de bosser justement, c'est de voir l'impact de l'activité touristique sur les consommations d'énergie et notamment les consommations d'énergie dans le secteur résidentiel. Il faut savoir que dans le secteur résidentiel, en fait, vu que le chauffage, c'est 60 % de la consommation, cette partie-là, elle a lieu essentiellement en hiver. L'île de Léron, c'est un territoire touristique, principalement en période estivale. Je suppose que vous avez aussi des touristes en période hivernale, mais sûrement beaucoup moins. Donc, je pense qu'en termes de variabilité des consommations du secteur résidentiel, le tourisme a sûrement un impact, mais un impact relativement limité. C'est un des sujets sur lesquels on devrait bosser prochainement pour creuser un petit peu ce sujet-là. Mais voilà, a priori, les éléments qu'on a et les éléments de vidéo qu'on a trouvés sur ce sujet-là laissent entendre que l'impact de l'activité touristique sur les consommations dans l'habitat est, entre guillemets, limité, même si vous êtes probablement, dans la région, un des territoires le plus impacté. Au niveau du transport routier, maintenant. Donc, au niveau du transport, c'est essentiellement transport routier. Là, j'ai mis transport routier simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, la pêche, on l'a compté dans l'agriculture. Il n'y a pas de ligne ferroviaire, il n'y a pas d'aéroport sur l'île de Léron. Donc, on est transport et transport routier, on va dire que là, c'est la même chose. Donc, transport routier, c'est 30 % de la consommation d'énergie finale, donc deuxième secteur consommateur, et 54 % des émissions de GES, donc premier secteur émetteur. Là encore, on a une stabilité des consommations et des émissions qui n'est pas en accord avec les objectifs, on va dire, qui étaient fixés. Pour vous donner une idée, le transport routier sur l'île de Léron, c'est quasiment 550 000 kilomètres par jour. Les véhicules sur l'île de Léron parcourent en moyenne plus de 500 000 kilomètres tous les jours. Trois quarts du trafic, c'est des véhicules particuliers, des deux roues. 20 % du trafic, ce sont des véhicules utilitaires légers, grosso modo, les camionnettes. Et 5 % du trafic, c'est ce qu'on va appeler les poids lourds, poids lourébus. Donc, c'est essentiellement, évidemment, des carburants, avec la part de biocarburants. Voilà ce que je peux vous dire. Juste pour information, on a regardé le parc de véhicules. Il faut savoir que les données de carte grise, notamment, sont publiques. Donc, on a regardé un petit peu le parc de véhicules que possèdent les habitants de l'île de Léron. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas énormément de particularité par rapport au reste de la région. On a un petit peu plus de véhicules essence que de véhicules diesel, mais ce n'est pas une grosse différence. Là, on parle des véhicules particuliers, des voitures. Mais voilà, s'il y a un chiffre que vous pouvez garder en tête, c'est ça, c'est le trafic routier sur l'île de Léron. C'est plus de 500 000 kilomètres par jour. À titre d'information, en Nouvelle-Aquitaine, c'est quasiment, un peu moins, mais c'est quasiment 200 millions de kilomètres qui sont parcourus chaque jour. Le secteur tertiaire, maintenant. Donc, secteur tertiaire, c'est le troisième secteur émetteur et consommateur, grosso modo. Pour avoir une idée du détail des consommations de ce secteur, on est surtout sur l'électricité, un petit peu de fioul, un petit peu de biomasse. Les besoins, c'est chauffage, un tiers, grosso modo, des consommations. Électricité spécifique, quasiment un tiers aussi, un peu plus de 30 %. Alors, c'est un peu la différence par rapport aux habitations. Le chauffage, c'est grosso modo 60 % des consommations. Dans le secteur tertiaire, il y a d'autres activités. Donc, l'électricité spécifique, en général, ça augmente sur tout ce qui est boutique, notamment, tout ce qui est commerce. Au chaud de sanitaire, cuisson, ça, ça va concerner aussi beaucoup tout ce qui est hôtels et restaurants, évidemment. Climatisation, donc 10 %. Pareil, on a en général des consommations de clim, par contre, dans le secteur tertiaire qui sont bien plus marquées. Le autre que vous avez ici, les 5 %, ça va être des process un peu plus spécifiques. Donc, ça peut être le four des boulangeries ou les chambres froides, par exemple. Voilà, c'est des activités plus spécifiques au secteur tertiaire. Concernant l'agriculture, maintenant, alors l'agriculture, je le rappelle, ce n'est pas un secteur qui est très consommateur. C'est 4 % de la consommation d'énergie finale. Par contre, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu plus élevé. C'est 11 % des émissions de GES. C'est plutôt en croissance. Ça augmente sur le territoire. Donc là, ce n'est pas forcément dans la bonne direction, on va dire. Alors, sur l'agriculture, ce qu'on voit ici, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, tout d'abord, on voit que la consommation d'énergie, c'est un peu moins de 20 %. C'est responsable d'un peu moins de 20 % des émissions. En réalité, c'est essentiellement dû au sol agricole. Donc, c'est les émissions qui sont liées aux cultures, notamment en lien avec tout ce qui est épandage d'engrais, en fait, et la… Enfin, ce n'est pas l'évaporation, mais le rejet de gaz à effet de serre suite aux épandages d'engrais. Donc, ça, c'est quasiment la moitié des émissions. Un quart des émissions, c'est dû à ce qu'on appelle la fermentation entérique. Donc, c'est le processus de digestion des animaux, enfin, les bovins notamment. Donc, ce sont les rototos des bovins, en fait, qui sont responsables de… En gros, un quart des émissions. Le stockage des effluents d'élevage, donc 6 %. Donc, on voit que l'élevage à lui seul, c'est un peu plus d'un tiers des émissions. Les cultures, c'est un peu moins de la moitié des émissions. Et derrière, tout ce qui est consommation d'énergie, c'est grosso modo 20 % des émissions totales. La partie mise à disposition de l'énergie, c'est tout ce qui est raffinage du pétrole, par exemple, qui est utilisé dans le secteur. Et au niveau de ces 18 % d'émissions liées aux consommations d'énergie, on peut regarder maintenant le diagramme de droite. On voit que la moitié, c'est dû au secteur de la pêche, donc pêche et austréiculture. Et derrière, le reste, en fait, l'autre moitié, ça se répartit entre tout ce qui est distillation, de vinification, 20 %, consommation d'énergie liée aux cultures, 10 %, consommation d'énergie aussi liée aux prairies. Alors là, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. Si vous me demandez plus de détails, vous allez me poser une colle, mais ça doit être plus à l'entretien des prairies, je pense. Et derrière, voilà, différent, tout ce qui reste, il y a un petit peu de consommation d'énergie liée à l'irrigation, aux pratiques d'élevage, et après, voilà, le reste, tout ce qui est serre, séchage, etc., ça, c'est vraiment marginal. Voilà. Et quand on regarde l'évolution des consommations d'énergie, voilà, ce qu'on constate, en fait, c'est que c'est essentiellement dû, l'augmentation, elle est due vraiment à la partie distillation, vinification. Donc, encore une fois, ce qu'il faut bien voir, c'est que distillation, vinification, on a eu quasiment un doublement des consommations d'énergie. ici, c'est à prendre en compte dans le mix énergétique total ici, qui représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça a eu un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas non plus le seul point à avoir en tête. Et un dernier focus en termes de secteur sur l'industrie, le traitement des déchets. Donc, on voit en fait, je vais passer assez vite, mais la chute des émissions qui est due à l'arrêt de l'incinérateur de Saint-Pierre-de-Léon. Les émissions qui restent, en fait, sont dues essentiellement, alors un petit peu de consommation d'énergie, mais ça va être surtout la plateforme de compostage de Dolus et le traitement des eaux usées. Mais ça reste quand même relativement marginal comparé aux émissions totales. Après, le détail par type d'énergie, encore une fois, l'industrie, c'est 1 % de la consommation d'énergie finale. Donc, ça reste assez marginal. Voilà, je suis désolé, je vois que le temps file. En fait, j'ai encore deux, trois slides à vous présenter. Alors, je suis désolé, je vais essayer de se faire vite parce que je ne veux pas retenir l'auditoire trop longtemps. Est-ce que j'enchaîne ou est-ce que je réponds à quelques questions ? Alors, il n'y a pas de questions dans la discussion. On peut passer jusqu'à 45, en relation à vous. OK. Après, j'avais une question de mon collègue, que vous ne voyez pas. Par rapport à l'industrie, qu'est-ce qu'on entend précisément par industrie ? Par exemple, tout ce qui est l'activité du port de la Côte d'Inière, est-ce que c'est rangé dans l'industrie ou est-ce que c'est rangé plutôt en secteur agricole ? Alors, l'activité, pardon ? Le port de la Côte d'Inière, par exemple. Non, alors l'activité du port, je pense que là, c'est sûr. Nous, c'est pris dans le secteur agricole. On l'a compté dans le secteur agricole. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure quand je parlais du secteur tertiaire et je parlais des fours des boulangeries, par exemple. Dans le secteur tertiaire, on va compter des chambres froides, par exemple des boucheries. Mais les boulangeries, paradoxalement, sont comptées comme des industries. Donc, les fours des boulangers, par exemple, la consommation des fours des boulangers est prise en compte dans le secteur industriel. On est vraiment sur 1 % des consommations. Je crois, j'avais regardé en fait, le secteur industriel, c'est quelques dizaines de personnes sur l'île de l'Héron. Et en fait, c'est vraiment des activités qui, en général, ne recensent pas plus de 3 ou 4 personnes par établissement. Donc, on va être sur des boulangeries, on va être sur des garages. Voilà, c'est des activités qui restent assez marginales. D'accord. On n'a pas d'autres questions, donc je vous propose de continuer sur la troisième partie. Ok. Alors, je vais parler énergie renouvelable maintenant. Alors, énergie renouvelable, donc un diagramme pour présenter la production d'énergie renouvelable sur l'île de l'Héron. Donc, ça représente 86 gigawatt-heure. En dehors de… On va comptabiliser aussi dans les énergies renouvelables les biocarburants qui sont consommés par le transport routier. Là, je ne le présente pas ici. Mais, donc, 86 gigawatt-heure à comparer aux 490 gigawatt-heure qui sont consommés. C'est dû aux trois quarts au bois énergie du secteur résidentiel. C'est le bois qu'on met dans sa cheminée. Vient ensuite la partie… Enfin, les énergies renouvelables liées aux pompes à chaleur, donc aux climatisations. Il faut savoir que, voilà, en fonction des coefficients de performance des clims, en fait, on a une partie qui est considérée comme de l'énergie. On a un petit peu de biomasse thermique, donc quelques chaufferies, quelques chaufferies biomasse. Et sinon, le reste, c'est des panneaux solaires photovoltaïques ou des panneaux solaires thermiques. Donc, la production d'eau chaude à partir de l'énergie solaire. Quand on compare… Alors, quand on regarde un petit peu le rapport entre production d'ENR et consommation d'énergie, donc on définit un taux d'ENR dans lequel on inclut justement les biocarburants qui sont consommés sur le territoire. On est à un peu moins de 20 % sur le nid de l'héron. En Nouvelle-Aquitaine, on est grosso modo à 25 %. Les objectifs, dans le SRADET toujours, c'est 45 % à l'horizon 2030 et c'est 100 % à l'horizon 2050. En 2050, il faudra produire grosso modo autant d'énergie renouvelable que ce qu'on va consommer de l'énergie. Quand on regarde maintenant, l'île de l'héron est à droite sur ce diagramme-là. Là, c'est la production d'énergie renouvelable ramenée au nombre d'habitants. Là, on compare l'île de l'héron avec le département et la région de Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'on constate, en fait, c'est qu'on a une production ramenée au nombre d'habitants qui est un peu plus faible sur l'île de l'héron par rapport au département ou au reste de la région. Ce qu'on voit, c'est que, par contre, la consommation de l'énergie a tendance à être relativement supérieure. Derrière, ce qui va pêcher, en fait, ce n'est pas forcément… Alors, c'est un peu les autres filières. On voit que les pompes à chaleur, en fait, tout est à peu près équivalent sur le territoire. C'est un petit peu la biomasse thermique, parce qu'en fait, en Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup de grosses centrales thermiques, biomasse, qui vont produire beaucoup d'énergie à partir des énergies renouvelables. Mais on a aussi certaines filières qui sont absentes parce qu'elles ne sont pas disponibles sur le territoire. C'est le cas notamment de l'hydraulique, par exemple. L'hydraulique, c'est la partie bleue que vous voyez ici en Nouvelle-Aquitaine. Ça, ce n'est pas disponible sur l'île de Léron. C'est clair. Il y a d'autres filières qui ne sont pas disponibles. C'est tout ce qui est injection de biogaz, par exemple. C'est injecter du gaz renouvelable dans le réseau de gaz. Étant donné qu'il n'y a pas de réseau de gaz sur l'île de Léron, le sujet ne se pose pas, on va dire. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres filières qui sont présentes sur le département ou sur la région qui ne sont pas présentes sur l'île de Léron. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je préfère le préciser. J'indique juste que chaque territoire doit faire en fonction de ses ressources qui sont disponibles ou pas. Un territoire qui a une grosse rivière à disposition, il peut avoir un énorme barrage hydraulique et avoir une ressource facilement exploitable. Ce n'est pas forcément le cas partout et ce n'est pas le cas sur l'île de Léron. Il y a d'autres ressources qui peuvent être choisies, qu'on peut choisir de développer ou pas. C'est le cas, je dis le mot, c'est le cas de l'éolien notamment. Ça peut être le cas aussi de la méthanisation. Ça peut être le cas du photovoltaïque dans le cadre de grosses centrales, par exemple. Donc, c'est des exemples que je donne. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire. Je suis juste en train de dire qu'il y a des choix qui doivent être faits au niveau local. Et quand on choisit de ne pas développer certaines filières, ça peut sous-entendre le fait qu'il faut être prêt à faire des efforts supplémentaires sur les filières qu'on va choisir de bousser. Donc, voilà. Je le dis là et l'idée, c'est de montrer justement qu'il y a peut-être un... peut-être pas un déficit, mais un retard, on va dire, dans le développement de certaines ENR sur l'île de l'héron. Ça peut être des choix volontaires en fait de ne pas les pousser, mais ça peut... Il faut avoir conscience que si on choisit de ne pas développer certaines ENR, il faudra peut-être être prêt à en pousser plus que la normale. Il faudra être prêt à faire des efforts supplémentaires sur d'autres filières. Voilà. Je fais juste un point, d'ailleurs, à ce titre, sur les gisements qui sont potentiellement méthanisables, donc qui pourraient être utilisés pour développer la filière méthanisation. Donc, ça, c'est des informations qu'on a, nous, qu'on a calculées, qu'on a réparties sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir qu'à l'horizon 2030, grosso modo, il y a un peu plus de 6 gigawatts heure, quasiment 7, qui seraient potentiellement méthanisables sur le territoire et le lit de l'héron, pour produire ou de l'électricité ou de la chaleur. Ça peut être valorisé de différentes manières. Voilà. Donc, ce soit des biodéchets, des déchets issus d'industries agroalimentaires, des déchets issus d'effluents agricoles, notamment, qui pourraient être utilisés pour produire de l'énergie. Je fais juste une parenthèse. Je vois qu'on parle de projets en injection. Là, c'est une erreur, évidemment, parce que, enfin, ce n'est pas une erreur, mais ça ne s'applique pas à votre territoire parce que vous n'auriez pas de réseau de gaz sur lequel injecter le biogaz que vous pourriez produire. Voilà. J'ai essayé de passer rapidement, en fait, sur les productions d'ENR. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je vois les questions, en fait, tonnes de matière rute ou tonnes de matière sèche. Là, ce que je présente ici, c'est tonnes de matière sèche pour les effluents d'IA et bouts de steppe. Là, on part en termes de tonnage. Moi, en général, je regarde un peu plus de potentiel en termes d'énergie productible. On voit en l'occurrence que sur les IA, en fait, ce n'est pas les ressources qui sont les plus énergétiques. En général, en termes de tonnage, on est supérieur par rapport à la partie énergétique. qui sont les plus énergétiques. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou des demandes d'éclaircissement, parce que je ne suis peut-être pas assez vite sur certains aspects. Je vois, je me permets de répondre. Il y a une question ou une remarque peut-être sur le solaire en disant c'est surprenant que le solaire ne soit pas plus utilisé. Alors, je ne sais pas si c'est un choix. Je ne peux pas me permettre de le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du solaire, si on parle de solaire, déjà, il y a deux filières. Il y a le solaire thermique ou le solaire photovoltaïque. Souvent, en fait, alors je parle très vite fait du solaire thermique en disant que ça, c'est une filière qui n'est pas hyper développée, mais ce n'est pas propre à l'île de l'héron. C'est une filière qui mériterait d'être un peu plus poussée parce qu'en fait, ça permet de produire quand même une énergie entre guillemets facile. Et ce qu'on constate, mais c'est au niveau régional et même national, c'est que ce n'est pas une filière qui se développe aussi vite que ce qu'on pouvait attendre. Donc, ça reste encore pas marginal, mais relativement faible dans les bilans. Au niveau du photovoltaïque, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a plusieurs manières de développer le solaire photovoltaïque. Il y a développé le solaire photovoltaïque en toiture des habitations. Et ça, c'est quelque chose qui peut mériter d'être poussé plus fort sur l'île de l'héron comme ailleurs. Ça peut être développé aussi le PV sur pas forcément les habitations mais les autres bâtiments. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Il y a aussi quelque chose qui est un peu plus polémique et qui se fait pas mal dans la région, d'ailleurs. C'est le développement de grosses centrales solaires PV au sol qui vont avoir des emprises très importantes et qui vont produire beaucoup d'énergie. Mais en général, la production d'électricité va se faire au détriment de l'occupation du sol ou de l'artificialisation des sols. Et c'est quelque chose… C'est un débat à part entière. Je pense qu'on n'en parlera pas forcément ici. C'est des choix après qui peuvent être faits. Là, c'est vraiment lié à des choix politiques particuliers. Mais en tout cas, en termes de bilan, c'est quelque chose qui produit beaucoup d'électricité. Mais ça n'a pas le désavantage. Je me permets de prendre la parole à Raphaël juste pour compléter sur les questions par rapport au sol. Donc, il y a quand même une volonté des élus de développer le solaire. Ça, ça a été clairement remis dans le plan d'action dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, avec le relais rond, on a un contexte avec les règlements d'urbanisme. On est classé à plus de 80 %. Il y a certaines zones qui sont qui ont un règlement géré par l'architecte des bâtiments de France. Donc, ça, ça peut poser problème pour certains projets en toiture. Et pour les projets au sol, on a la loi littorale qui nous bloque pour faire des centrales au sol qui seraient coupées des agglomérations. Donc, voilà, c'est des choses dont on a bien conscience. On y travaille et on a eu des résultats. Ça ne se voit peut-être pas, mais je pense que dans les années à venir, on va arriver à faire des choses qu'on ne pouvait pas avant. mais voilà, on y travaille à développer le solaire et il y a ces règles d'urbanisme qui posent problème sur les ronds pour l'instant. Après, ça, je pense que vous en parlerez sûrement plus aussi au moment de l'atelier qui sera dédié à ce sujet. Mais sur le photovoltaïque, ce qui peut être intéressant, c'est quelque chose qui se développe pas mal en ce moment, c'est tout ce qui est photovoltaïque en autoconsommation. C'est d'autant plus d'actualité en ce moment vu l'augmentation du prix des énergies, évidemment. Mais en autoconsommation, il y a des secteurs qui sont assez friands de ça, c'est le secteur agricole. Et un secteur qui est intéressant aussi pour développer l'autoconsommation, c'est le secteur tertiaire. Notamment, même si ce n'est pas forcément 100 % adapté à votre territoire, mais tout ce qui va être commerce, où on va avoir des besoins en électricité plus importants en journée et plus importants quand il fait chaud du fait de la climatisation et où on peut avoir une production d'électricité en photovoltaïque plus importante en journée et plus importante quand il fait chaud, justement. Donc, on peut avoir une adéquation entre les besoins et les productions et ça, c'est des choses qui méritent d'être étudiées. Mais ce n'est pas le seul moyen de développer le PV, mais c'est une piste qui peut être intéressante. Pour rassurer un peu les gens qui ont posé des questions, c'est notre quotidien où on travaille avec acharnement sur toutes ces questions de développement du solaire. Après, j'ai oublié une question concernant les campings. Alors, les campings, à mon sens, c'est pris en compte. Après, il faut savoir qu'un camping, ce n'est pas forcément hyper énergivore, donc ça ne doit pas forcément voir dans le bilan, mais c'est pris en compte dans le secteur tertiaire. Après, je n'ai pas donné de détails parce que ce n'est pas, en général, ce n'est pas une activité qui est hyper consommatrice d'énergie, en tout cas, mais ce n'est pas en compte dans le secteur tertiaire. Voilà, écoutez, juste pour finir, je vous mets juste deux ou trois éléments pour rappeler un petit peu les enjeux. Alors, ce graphique très compliqué que vous avez ici, je vais vous le détailler, ça montre, en fait, en haut, en bleu, c'est l'évolution de vos consommations d'énergie, enfin des consommations d'énergie sur votre territoire, ce n'est pas les vôtres, donc jusqu'en 2019 et la trajectoire qu'elle devrait prendre à l'horizon 2030 pour suivre les fameux objectifs du Stradet. Je rappelle que le Stradet, ce n'est pas simplement un gros machin dont on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est un document de cadrage qui permet d'essayer de se caler sur les objectifs nationaux et derrière sur les recommandations du GIEC. Enfin, voilà, ce n'est pas simplement un document administratif de plus, en fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir, voilà, en gros, une idée du cap qu'il faudrait suivre pour apporter sa contribution. Donc, on voit en fait qu'en termes de trajectoire de diminution des consommations d'énergie, ça va nécessiter des efforts. Inversement, ce que vous avez, la courbe en rouge, en fait, c'est la part des productions d'énergie renouvelable par rapport à la consommation d'énergie. Et l'idée, c'est de voir en termes de développement des filières, il peut y avoir un choix entre guillemets entre les différentes filières, mais on voit qu'il y a un effort important entre guillemets qui devrait être fourni dans les années à venir. Encore une fois, un point à avoir en tête, c'est que plus on pourra baisser les consommations d'énergie, moins on aura besoin de développer les énergies renouvelables. si dans dix ans, le territoire baisse ses consommations d'énergie par deux, divise ses consommations d'énergie par deux, sans augmenter sa production d'énergie renouvelable, la part des ENR aura été multipliée par deux. C'est un élément à garder en tête, mais on parle de plus en plus de sobriété en ce moment, alors de sobriété un peu contrainte, parce que différents éléments d'actualité nous amènent à nous pencher sur le sujet, mais la sobriété, c'est vraiment aussi un élément central, plus on arrivera à baisser nos consommations d'énergie, moins on aura d'autres efforts à faire, notamment en termes de propres de l'énergie. Ce que vous avez derrière, c'est des pistes de réflexion qu'on voulait vous proposer sur tout ce qui est justement sobriété, c'est réhabilitation des logements anciens, c'est utilisation d'appareils de chauffage performants, chauffage au bois, mais pas que. Dans le secteur des transports, c'est penser mobilité active sur les courtes distances, covoiturage, transports en commun. Dans le secteur tertiaire, c'est développer des réseaux de chaleur. C'est des pistes de réflexion pour la réflexion globale que vous allez avoir à l'avenir. En termes d'énergie renouvelable, même si ce n'est pas hyper développé sur votre territoire, c'est penser à limiter encore les chaudières fioul et l'utilisation du GPL. Notamment, il y a une des pistes, c'est de basculer sur du bois ou des granulés qui peut être intéressant. C'est le développement busolaire thermique, on en a déjà parlé. C'est la géothermie qui peut être aussi encouragée. Géothermie, je ne parle pas des puits à 3 000 mètres de fond, je parle de la géothermie de petite surface. C'est le photovoltaïque, on l'a évoqué, c'est l'éolien pour l'interrogation, c'est un débat, est-ce qu'il faut l'encourager ou pas ? Mais ça, je pense que vous aurez tout à fait le loisir de discuter sur le sujet. C'est la méthanisation, qui peut être intéressante à développer. Voilà, cette dernière diapo, elle n'est pas intéressante du tout, c'était juste pour avoir une idée des sources de données qu'on utilise, mais ça, je pense que vous vous en fichez peut-être pas complètement, mais voilà. Et j'en ai terminé, alors avec un peu de retard, je m'en excuse, mais je suis disponible si vous avez d'autres questions ou si vous voulez des compléments d'informations. Il y a des questions mais qui ne vous étaient pas directement adressées, donc des suggestions notamment de la part de Michel, il faudrait plus de transports en commun sur l'île. Donc ça aussi, ça fait partie des pistes d'action envisagées dans le plan climat qui est en cours de constitution. Après, depuis peu, pour information, on a un transport à la demande qui est en test pour une année sur le territoire. Donc c'est des choses qui avancent aussi. Il y avait aussi une question d'André sur les centrales PV au sol sur terrain dégradé. Donc là, même sur terrain dégradé, les terrains dégradés qu'on a sont coupés des villes. Le jargon, on dit que c'est en rupture d'agglomération et là, la loi littorale s'applique, donc on ne peut pas mettre en place ces projets à l'heure actuelle. Mais voilà, on espère qu'il va y avoir des dérogations et qu'on pourra avancer positivement. Alors, je ne vois pas d'autres questions. De mon point de vue, moi, j'ai trouvé que la présentation était vraiment pleine d'informations. C'est vraiment une mine très intéressante pour l'élaboration du plan climat. On a vraiment une belle photographie du territoire, donc je vous remercie pour ça. Et comme la semaine dernière, avec Amandine, c'était très clair. Beaucoup de graphiques, ça peut effrayer, mais voilà, vous les avez très bien expliqués. Merci pour la qualité de la présentation et la clarté des explications. Écoutez, je vous en prie, j'ai conscience que j'ai dû abreuver quand même, j'ai dû vous abreuver de pas mal de chiffres, de graphiques, de données dans tous les sens. L'idée, c'était de vous fournir des éléments de réflexion qui pourront vous servir dans les ateliers suivants. Donc voilà, j'espère que ce n'était pas trop indigeste et que c'était suffisamment clair. Pour rappel, il y a des replays pour ceux qui n'ont pas pu tout suivre. Il y aura également la présentation qui sera accessible en PDF. Donc voilà, ça pourrait aider à revenir sur certains points pour les approfondir. Et donc là, moi, le prochain rendez-vous des Jeudis de l'énergie, ça sera le 10 novembre. On va rentrer dans le cycle donc production de chaleur et on va passer en revue plus spécifiquement des modes de production de chaleur donc à savoir le 10 novembre, la pompe à chaleur avec l'aérothermie et la géothermie. Voilà, donc je vous remercie à tous pour votre présence et je vous donne rendez-vous le 10 novembre et merci encore à vous Raphaël. Eh bien, merci pour votre invitation. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.